Ils ont choisi quand même plein d'intérêts aux fleurs du mal, une nation d'Arthur Rimbaud. Donc je viens entre Rimbaud, Arthur Rimbaud et Baudelaire. C'est bien évidemment le fait qu'Arthur Rimbaud s'est bien au cours des intérêts de Baudelaire et notamment des fleurs du mal qui font partie des choses qui l'ont motivé à être poète. Et le fait qu'on retrouve beaucoup de poèmes dans les œuvres de Rimbaud qui font écho à des poèmes des fleurs du mal. Notamment, Rimbaud a écrit quelques poèmes symboliques à un mouvement qui a été initié par Charles Baudelaire. Après avoir mon ressenti personnel par rapport à l'œuvre, moi, l'œuvre, on a déjà pour savoir que Baudelaire, Rimbaud est mon poète préféré. A tout à l'heure, ça fait qu'écho à quelque chose de mes caractéristiques, enfin caractéristiques c'est mieux de dire ça, le fait que j'aime beaucoup l'effort intellectuel, la réflexion. Je peux toujours préviver ce qui était compliqué, ce qui était simple, donc j'aime bien les choses plus compliquées. Et Rimbaud pour moi, c'est pour ça que j'adore, parce que quand je lis un poème de Rimbaud, je ne comprends rien. La première fois que je lis, ou je comprends très peu de choses. J'ai même du mal à saisir l'idée générale du poème. Ce n'est pas le cas avec les autres poèmes. Quand je lis du Verlaine, du Hugo, du Gaudelaire, je n'ai qu'un problème à saisir l'idée générale du poème. Du coup, en fait, j'ai même envie de passer au poème directement suivant, sans m'attarder sur toutes les spécificités du poème, parce que j'ai compris, il est général. J'ai pas ce que Poulette voulait dire en général, sans forcément dans le détail. Alors, pour Rimbaud, ce n'est pas le cas. Pour Rimbaud, il faut d'abord que je lise trois fois le poème, que je m'attarde sur tous les mots avant d'avoir une idée de ne serait-ce après approximative du poème. Et après, il faut que je lise, il faut que je le relise, il faut que je m'attarde sur tous les mots, sur tous les vers. Il faut que je m'attarde sur chaque point, chaque virgule, chaque demi-sirgule. Il faut que je m'interroge sur le sens de tout, uniquement pour en dégager un petit sens. Il faut que je fasse des centaines de lectures avant d'avoir une soirée, c'est la même approche, la même idée du poème, la même compréhension du poème, que celle que j'aurais en lisant trois fois un poème de Boulard. Et cette idée de la recherche constante, du sens des mots, des virgules, des points-virgules, etc., cette idée de recherche constante, finalement, de la signification des mots, moi, ça fait écho directement à comment je vois la poésie, c'est-à-dire comme un art qui consiste à mouler la langue, et à rechercher le mot parfait, la phrase parfaite, la construction parfaite, qui me permet d'imaginer parfaitement ce que l'on veut dire. C'est pour ça qu'Arthur Rimbaud est mon poème préféré, car je trouve que cette difficulté, et surtout ce choix, ce souci des mots, ce souci du détail, ce souci de l'importance de l'image et du sens des mots qui est multiple, je trouve ça, c'est tellement corruissant, parce que c'est d'une richesse, et ça me stimule, ça me fait tellement plaisir, enfin, de lire Rimbaud juste pour me casser la tête, en fait, ils m'ont plaisir de ne rien comprendre quand je vais lire Arthur Rimbaud. Je crois que j'ai fini.